Encore un gros scandale au Congo démocratique. Nous allons parler de Marie-Laure Moukongole, congolaise d'origine, née au Congo, grandie au Congo, en insécurité au Congo, menacée par un Libanais protégé par la présidence. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez compris? Donc Marie-Laure, congolaise, née au Congo, grandie au Congo, menacée par un Libanais qui est venu se chercher au Congo, protégé par la présidence. Des choses comme ça, on peut voir ça qu'au Congo. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le gène. Sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chautibi, l'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, maman Kabibi, comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler de nous, des actualités, des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On commente dans le respect, on échange, on analyse. Cette dame que je vous mets en vidéo, que je vous mets en photo, c'est une congolaise qui s'appelle Marie-Laure Moukongole. Cette fille a rencontré ce monsieur qui s'appelle Hassan Hadid. Hassan Hadid est un Libanais qui est venu aussi se chercher au Congo. Hassan a commencé sa vie en province. Il a tourné, 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 ce qui était tout le Congo, jusqu'à ce qu'il a rencontré Marie-Laure en 2004. En 2005, ils ont eu un enfant. Ils ont eu sa fille. Ils ont commencé à vivre ensemble. Marie-Laure est devenue la femme d'Hassan. Elle évolue bien. Son gars se débrouille jusqu'à ce qu'ils sont à Kinshasa. Quand ils arrivent à Kinshasa, lui, Hassan, il va rencontrer ses frères libanais, non ? La communauté libanaise qui est bien installée au Congo. Ce sont des grands hommes d'affaires. Parfois, ils ont ramené beaucoup de business au Congo. On ne peut pas les nier, on leur a déjà donné les Congos. On leur a déjà donné les business, c'est eux qui font tout. Ils cassent même le business des Congolais. Mais on préfère qu'ils fassent, au lieu que les Congolais fassent. Au lieu que les Congolais importent, c'est eux qui importent et qui exportent. Donc, on sait, on ne va pas se les cacher, c'est eux qui gèrent. Donc, ce monsieur-là, Hassan, son mari, il est parti faire un contrat avec trois associés. En tout cas, ils parlent plus de monsieur Oussama et monsieur Gassan. Bon, ils ont plein de noms qui se ressemblent. Bref, ils sont trois. Ces trois-là ont décidé, je ne sais pas, d'importer ou d'exporter. En tout cas, ils ont une société de pneus. Ils ont une société qui a besoin des services des pneus, des coados, comme on appelle les gens qui reparent, qui arrangent et tout ça. En tout cas, je suppose qu'ils sont dans tout ce qui est vente ou réparation. Bref, son mari a, elle, pourquoi elle s'est plaint, elle est sur les réseaux sociaux. Le 31 janvier 2023, il s'est rendu sur son lieu de travail. Travail dans lequel il travaille avec Hassan, Gassan et compagnie. Quand il arrive là-bas, ils doivent changer un pneu. C'est les coados qui sont en train de changer les pneus, ou lui là à côté, ou comment. Non, le pneu a explosé, le pneu a pétit. Et ça l'a tapé aux yeux. Si c'est l'air, si c'est le pneu lui-même, si c'est quoi. Quand on dit ton jour, c'est seulement ton jour. Donc ça ne pouvait pas te taper au dos ou à l'épaule. Non, ça a tapé seulement la tête dans les yeux. Ça a attaqué ses yeux, en tout cas. C'est les pneus qui lui ont crévé ses yeux. Sous le coup, il ne se rend pas compte, il ne se rend compte qu'il ne voit pas. Il a eu un choc. Il est précipité à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital au Congo, les professionnels et tout ça viennent avec le manque de moyens et le peu de machines qu'ils ont. Ils viennent, ils se débrouillent comme ils peuvent. Les médecins calment l'hémorragie, ils soignent et tout ça, calment les cerveaux, la tête et tout ça, contrôlent. On voit que ça n'a pas donné, il ne voit pas. Il fait quatre jours au Congo, à l'hôpital. Le temps qu'on cherche les passeports, les papiers et tout ça, il doit évacuer au Liban. Quand il arrive au Liban, au Liban là-bas, on peut lui confirmer que ses yeux sont abîmés. Ses yeux se sont trouvés. Ses yeux, ils ne peuvent plus voir. On va même les enlever. Donc c'est là qu'on lui confirme qu'il ne va plus jamais voir. Donc lui, il avait fêté le 31 décembre 2022 à 2023 comme tout le monde dans la joie. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de garantie, le 31 gentil, il est devenu aveugle. A l'occasion de rien du tout, il était au travail. Donc ça, normalement, ça s'appelle accident de travail. Quand c'est un accident de travail et que tu as un travail signé avec un contrat, normalement, tu dois être dédommagé, payé, soutenu et tout ça dans un pays de loi, un pays, en tout cas, correct. Donc lui, il a quand même un contrat de travail. Qu'est-ce qu'on lui dit? On commence à les bloquer là-bas, au Liban. Quand il est parti au Liban, il était parti seul. Vous voyez bien que sa femme est congolaise. Donc elle sait que les gars allaient se faire soigner chez eux. Communique, elle comprend que les messieurs, il a tapé neuf mois au Liban, sans suite, sans argent, sans rien. On l'a sorti de l'hôpital. On lui a juste fait des yeux en verre. Vous voyez les yeux qu'on met là, pour que ton regard soit quand même correct, propre, même si tu ne vois pas dedans. On lui a fait ça, payé justement par les Ghassan, les Hassan, les Patati, les Oussana, les Oussama. Ils ont payé pour lui. On l'a sorti de l'hôpital, il est rentré chez eux, s'asseoir, point barre. L'argent, c'est comment? Gauche, droite, montée, descendue. Il a dit, mais non. Et ces deux là, Oussama et Ghassan, ont leur troisième associé au Liban. Donc, le troisième associé qu'il devait payer là, ne paye rien du tout. Il ne le connaît même pas. Lui, il travaillait, c'était au Congo. Il ne le connaît même pas, mais il sait qu'il travaillait pour eux. Gauche, droite, gauche, droite, montée, descendue, il n'y a pas l'argent, où les contrats, c'était au Congo. Donc, ils comprennent bien, pendant cette période de neuf mois-là, qu'il n'y aura pas d'argent, il ne va rien lui donner, l'histoire est terminée. Ah bon? L'histoire est finie. Il a laissé une femme congolaise avec des enfants. C'est comme ça que Marie-Laure ici, quitte Kinshasa, va jusqu'au Liban, aller chercher son mari. Elle dit qu'elle est arrivée au Liban le 6 octobre. Elle n'a fait que deux jours. Elle a porté Hassan, elle a ramené à Kinshasa, ils sont arrivés le neuf. Quand ils arrivent le neuf à Kinshasa, ils doivent maintenant commencer la procédure avec ses patrons associés pour savoir que maintenant, lui, vous lui avez trouvé les yeux bons. Ils ne lui ont pas trouvé les yeux. Lui, il a perdu sa vie au travail. Et maintenant, l'histoire est finie comme ça, quoi. Ces gens-là ne disent rien. Ils partent les voir au bureau, ils ne disent rien. Ils essaient d'arranger, ils ne disent rien. Ah, la fille a vu que ça ne va pas. Elle fait quoi? Elle part porter plainte. Quand elle va porter plainte, ils appellent une troisième personne, Monsieur Ibrahim. Ce Monsieur Ibrahim-là aussi, il a beaucoup d'argent. Il est influent au Congo. Il appelle, elle, elle le connaît, non? Elle est la femme des Libanais. Même son mari connaît Ibrahim, mais ce n'est pas son ami, ce n'est pas son proche. Ce sont ses patrons, ce sont des big boss. Congolais, mais Libanais. Mais si Ibrahim vient un genre gentil, l'âme a doué, non, on va te donner, on va calmer les jeunes, tu n'as pas besoin de porter plainte, la justice n'est rien du tout, on est au Congo, on va ranger entre nous Libanais, ne t'inquiète pas, on va te payer. Vous, vous voulez quoi? C'est comme ça que Hassan qui a perdu les yeux dit, moi, je suis encore jeune. J'ai encore des enfants bas âge, sa fille avec la fille ici, à 15 ans. Moi, je n'ai pas de maison. J'ai une maison et j'ai quand même 150 000 dollars. Comme ça, je peux aussi investir, commencer quelque chose, même si je ne vois pas, mais quelque chose que je peux tourner, que ma vie aussi s'arrange. Parce que vous savez, les contrats de Congo là, les contrats qu'on signe. Ici, quand tu fais un CDI, tu sais que si tu as un problème, accident de travail, tu sais que tu seras dédommagé, l'État va te soutenir, tu as tes assurances vie, tu as quand même une certitude que ta vie, tu ne seras plus riche peut-être comme tu projetais, mais tu auras quand même une vie décente parce que tu as des droits, tu as des assurances, tu as cotisé. Mais maintenant, dans des pays comme le Congo, là, tu avais signé le travail seulement pour travailler en bonne santé. Il n'y a pas sécurité sociale, il n'y a pas assurance maladie, il n'y a rien. Toi, tu dois seulement travailler pour être en bonne santé. Si tu es en mauvaise santé, c'est ton problème. C'est le genre de contrat que Hassan avait. Mais quand même, il a eu cet accident sous les lieux de travail. perdre la vue, c'est comme décéder en fait. C'est très grave parce que ta vie change, elle bascule. Tu as fait beaucoup de soins, de rééducation, tu apprends plein de choses. Il faut l'argent, tout est payant en Afrique. Donc, il propose une maison et 150 000. Le monsieur la refuse. Il est tourné, il monte, il descend, il est tourné, il monte, il descend. Après, il vient lui dire, nous, on va te donner un camion. Ce n'est pas un camion Mercedes 001. Non, c'est un camion qui a déjà roulé au Congo. Vous voyez comment ils ont des compagnies là. C'est un camion comme ça qu'on va prendre, on va te donner. Ça peut être les camions qui ont plus de pannes possibles qu'on peut prendre, on te donne. Parce que je ne sais pas c'est quel camion. Ils ont dit, ils vont te donner. Donc, ils lui disent, on va te donner un camion et 20 000 dollars. En fait, il ne faut même pas compter le camion là parce qu'ils vont te donner un camion abîmé. Leur camion là qui fonctionne, puis ça a déjà fait Tchikapa, Kinshasa, ça a déjà tellement roulé, ça 800 000 kilomètres là. C'est ça qu'ils vont te donner. Ça break plus, ça bloque, on répare ça tous les jours. C'est un camion. On a dit camion. Est-ce qu'on t'a dit camion neuf? Camion. On va te donner un camion et 20 000 dollars. En réalité, ils ne veulent lui donner que les 20 000. Et puis, est-ce que les 20 000 ils vont lui donner sa cash? Ou ils vont te donner ça en tranche? En fait, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Tu as perdu tes yeux et puis quoi? C'est fini. Tu as perdu les yeux. Donc, ils comprennent que c'est très peu, c'est insignifiant. Qu'est-ce que tu vas faire avec 20 000 dollars? Tu vas investir dans quoi qui va te permettre de vivre correctement comme il vivait là-bas un Libanais avec sa femme? Ce n'est pas possible. 20 000 dollars, ce n'est pas beaucoup. Quand tu veux faire un vrai, vrai business, tu peux tourner, mais bon, ils ont vu que non, c'est trop peu. Comme c'est trop peu, nous, on ne va pas prendre le camion et 20 000 dollars, c'est qu'on va faire, nous, on va continuer notre plainte. Ils les ont chassés. Ils les ont plus calculés. Elle, maintenant, lui, Ibrahim là, le patron beau gosse qui était venu faire la médiation, comprend que la plainte là continue, ça commence à déranger. Il appelle la fille ici pour la menacer. Il lui dit quoi? Lui, il loge où il connaît l'oncle de Fatih. Fatih, c'est notre président de la République. Donc, lui, il est président dans sa poche. Donc, lui, vraiment, et le président, c'est comme ça, ils se connaissent. Elle, elle est quoi? Elle n'est rien du tout à part la femme dès le Libanais qui a arrangé les pneus. un Hassan là, un Hassan comme ça, qui a perdu les yeux. Toi, tu veux me déranger, tu veux me porter des plaintes inutiles. Je veux me charger de toi. Un Libanais qui menace une Congolaise au Congo, il lui dit que lui connaît les présidents. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est elle qui doit lui dire que moi, je connais les présidents. Non, c'est le Libanais qui lui dit moi, je connais les présidents. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tout ça, pourquoi? Parce qu'on l'a publié. Il y a une journaliste ou une chroniqueuse ou une influenceuse qui a pris les photos des Hassan, Gassan et compagnie. Il les a mis sur sa miniature, il les a publiés. Ibrahim s'est fâché. Tu commences à balader avec mon visage partout à cause de ton Hassan là. Est-ce que nous, on l'a envoyé là-bas? On ne va rien te donner. D'ailleurs, je vais t'éliminer, toi et ta famille. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que lui, il connaît le président de la République. Donc, quelle relation lui, il a avec le président pour que le président expose une Congolaise? Que le président accepte qu'un Libanais au Congo extermine une Congolaise et toute sa famille parce qu'ils ne veulent pas la dédommager. Donc, elle, elle s'était mariée avec Hassan pour rien. Elle a fait l'enfant pour rien. Hassan, on va lui donner 20 000 dollars. Il ne va pas s'en sortir. Déjà, il ne voit pas. Et elle, elle va se taper des enfants sans papa, sans argent, sans rien. Il peut même rentrer au Liban, il la laisse. Donc, le président, au lieu de protéger la Congolaise, il va aller protéger un Libanais. C'est vrai que les Libanais ramènent l'argent. Ils ramènent les business. Ils font tourner les business. Mais parce qu'on n'a pas donné la route aux Congolais. On a pris tous les business des Congolais, on a donné aux Libanais. Et les Libanais se sentent tellement puissants. Attendez, renversez un peu cette situation. Mettez-la au Liban. Prenez seulement cette situation. Mettez-la au Liban que c'est un Congolais qui a engrossé ou qui a épousé une Libanaise. Maintenant, ses frères Congolais ne les payent pas. Le Congolais, là, va aller dire que je connais le président Libanais. Toi, la Libanaise ici, si tu joues avec moi, au Liban. Imaginez-vous un peu cette scène-là au Liban si c'est possible et si c'est même envisageable. Ça veut dire qu'Ibrahim là ou Brahim là et lui et les Oussama et les Ghassan ils n'ont aucun respect pour ce président de la République là. Ils n'ont aucun respect pour lui. Ils ne les respectent pas. Ils n'ont pas peur de lui. Ils savent que tu n'es rien du tout. Tu es dans notre poche. Tu vas exécuter ce que nous on te dit parce que nous nous sommes capables de te dire qu'on va attaquer la Congolais dans ton pays. Tu ne vas rien nous faire. C'est ça le message. C'est ça qu'ils sont en train de dire à notre président que tu ne vas rien faire. Ta Congolaise elle ne vaut rien du tout. Nous on vaut mieux qu'une Congolaise patriote. C'est ça le message qu'ils sont en train de lui envoyer parce qu'ils ne se sont pas gênés de le dire. Ils sont en train de l'amenacer lui envoyer des gardes du corps. Congolais. Eh les Congolais. L'Africain. Le Noir. Non. Le Noir à l'équerre noir. Les gardes du corps de Hassan, Gassan, Patati et Patatala. Ce sont des Congolais qu'on envoie aller menacer une Congolaise au Congo pour des Libanais. Ces Libanais n'en ont pas des gardes de corps libanais. Ils ont des gardes de corps congolais qui connaissent le Congo qui savent comment ils vont te pourchasser t'attraper là-bas à Kinshasa. Des Congolais qui ont porté 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 les poids. Ils sont devenus costauds forts. Ils sont devenus gardes de corps des Libanais. À Kinshasa on leur donne des 4x4 l'argent les voitures à les menacer une Congolaise pour nous les Libanais et aussi dans ton pays. Maintenant dans ton pays on te fait ça c'est dans quel pays qu'on va te protéger. C'est pour ça que les gens vont tomber dans l'eau. Les gens sont prêts à aller mourir traverser en Libye à cause des choses comme ça. Des Congolais qu'on paye pour aller menacer une Congolaise. Donc ils démarrent ils vont menacer une Congolaise pour des Libanais. Est-ce que des Libanais peuvent aller menacer une Libanèse pour un Congolais? Est-ce que vous vous imaginez ça? Même des Français ne peuvent pas même des Belges dans aucun autre pays hors continent africain on peut le faire. C'est en Afrique qu'on peut faire des choses comme ça. Pour un Libanais au Liban on traite les Noirs comme des cafirs des macaques des je ne sais pas quoi on ne les respecte pas on les chasse on les méprise mais un Congolais va attraper menacer une Congolaise pour un Libanais au Congo. On ne doit rien dire on doit la fermer parce que lui Ibrahim il connaît le président. C'est le président des Libanais ou c'est le président des Congolais? Le président Fatila il est le président de qui? Il est le président de Marilo Gusa Moukongole il n'est pas le président de Hassan ni d'Ibrahim il est le président de Marilo c'est Marilo qui doit taper la poitrine que moi je vais faire avec mon dossier chez le président pas un Libanais qui va dire que moi je connais le président il n'a aucun respect pour notre président même pour ce qu'il a dit là le président doit refuser de le protéger même s'il a ramené des millions au Congo même s'il fait tourner l'économie même s'il a embauché des gens même s'il a fait quoi au Congo juste pour le mépris qu'il lui a donné là il ne doit plus le protéger à ce point il doit même lui donner l'ordre de dédommager cette fille c'est tuer les enfants avec les Libanais donc nous au Congo une Congolaise on lui fait un enfant on détruit la personne qui doit arranger la vie de notre soeur et les Congolais se taisent le président dit ah toi si tu avais fait l'enfant avec les Libanais pourquoi non non ces Libanais là doivent donner l'argent à Marilo Marilo est au Congo dans son pays on doit donner l'argent à Marilo parce que c'est elle au moins de l'enfant l'argent là doit rester au Congo que ce soit 100 000 que ce soit 150 000 ça doit rester au Congo l'incident s'est passé au Congo c'est le mari d'une Congolaise l'argent là on doit pas lui dire qu'on t'a donné ça au Liban non 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 parce qu'elle peut aller au Liban là-bas on la chasse elle est noire au Liban on peut la chasser la maison qu'on dit là que ce soit une maison à Kinshasa pas une maison au Liban parce qu'au Liban Marie leur est perdante au Liban c'est Hassan qui met Marie alors vous n'êtes pas sûr si la famille d'Hassan aime les noirs ça vous ne savez pas non plus elle peut arriver là-bas la maison là on donne ça à Hassan vraiment on la chasse on la chasse on la tue même et ils n'ont pas de pitié la maison qu'on doit donner là c'est une bonne maison à limiter à ma campagne à la gombée ils doivent dédommager lui comme Ibrahim là il a le niveau du président c'est qu'il a beaucoup d'argent il lui a dit il est prêt à mettre 500 000 pour l'éliminer au lieu de lui donner 150 000 pour qu'elle se taise elle a demandé que 150 000 ait une maison pourquoi il ne lui donne pas les 150 000 à la boucle il préfère mettre 500 000 c'est faux il va mettre 5 000 qui va donner à des Congolais qui vont l'exterminer avec toute sa famille parce qu'il sait que nous sommes prêts à nous vendre pour des miettes quand il se réveille le matin là en tant que Libanais au Congo il prend 2-3 Congolais allez menacer votre soeur il court vite oui chef on est parti aujourd'hui on l'a menacé il se voit puissant il se voit puissant il n'a pas peur il va dépenser 5000 euros toute sa famille comme il a dit toute sa famille là au Congo il y a les coulou on enlève les gens et il peut bien la menacer on va attraper ses soeurs ses oncles ses tantes elle va la boucler et il sait qu'on ne va rien lui faire et il est en liberté il se promène avec quel visa au Congo visa d'affaires il a payé ça combien et même s'il a payé ça lui donne le droit d'exterminer les Congolais qu'est-ce que la famille des maris leur vient chercher des dents pour que lui il a les exterminer leur péché c'est d'être des moukongolais leur péché c'est d'être la famille des maris mais ça c'est c'est de l'anarchie c'est juste inconcevable c'est dégoûtant c'est dégueulasse c'est horrible c'est horrible et il est en liberté et elle doit stresser il n'a même pas peur de la justice parce qu'il sait que la justice là il va faire asseoir les juges il va faire asseoir les dossiers on va rien lui faire est-ce que vous voyez à quel point il méprise notre pays il méprise nous minimise nous tous et notre justice et notre président et tout ce qu'il s'en fout il échappe qu'il a donné l'autorité là donc lui il a plus d'autorité que les autochtones il s'en fout de la justice il sait que la justice va lui faire quoi il s'en fout il faut que ces gens là arrêtent d'être à l'aise comme ça on a fait la vidéo comment on attrape les Congolais les Africains là-bas en Turquie Turquie c'est le simple Turquie on les attrape là-bas on les jette comme des chiens on les attrape comme des animaux et ils ne nous respectent pas pourquoi nous on les respecte comme ça on leur donne beaucoup de valeur ceux qui font comme business les Congolais peuvent le faire il y a les millionnaires Congolais en Afrique le business là qu'on a donné aux Libanais qui ramenaient les conteneurs de ça remplissaient l'Afrique aller chercher les conteneurs mais les Congolais ont l'argent ils peuvent le faire pourquoi on leur donne des gros business comme ça ils viennent d'où ils habitent avec nous ils nous considèrent toujours race inférieure ils ne nous respectent pas comment quelqu'un peut parler du président d'un pays étranger comme ça comment il peut jouer avec le président comme ça que si tu joues avec moi moi je connais lui il connait le président plus que le Congolais ils ont étudié ensemble c'est son ami mais c'est grave ce monsieur là a une liberté incroyable je connais votre président tu ne vas rien me faire donc comme tu connais notre président tu as le droit de tout faire au Congolais comme toi tu le connais c'est ça que le président t'avait dit donc on l'a voté pour que les gens qui le connaissent fassent des Congolais ce qu'ils veulent mais ces Libanais là vraiment même pour les phrases qu'il a sorties notre président doit le punir il doit revendiquer son respect aux étrangers les étrangers qui habitent chez nous doivent respecter notre président ils ne peuvent pas jouer avec lui comme ça parler n'importe comment je connais les présents tu l'as connu tu lui as donné quoi tu l'as rendu président c'est toi qui l'as rendu président mais ça c'est n'importe quoi et ces Libanais là ils pensent que le Congo sans les Libanais le Congo n'est pas Congo mais ça c'est n'importe quoi ça c'est accepter gober n'importe quoi c'est vraiment horrible cette fille fait des vidéos fait des TikTok elle a son compte TikTok où elle raconte toute sa vie là-bas elle bavarde toute sa vie elle crie là-bas mais jusqu'aujourd'hui en tout cas jusqu'aux vidéos d'hier il n'y a rien qui se passe il n'y a rien qui se passe elle est menacée elle est menacée dans son pays où peut-être les messages n'arrivent pas à la présidence peut-être le président n'est pas au courant que les Libanais jouent beaucoup avec lui comme ça les Libanais l'a dit il le connait il va faire ce qu'il veut ou il a déjà fait des choses et le président n'a rien dit c'est vraiment grave les étrangers chez nous là on doit les régler parce que nous ici à l'étranger on nous règle tous les jours surtout dans leur pays arabe là on règle les africains tous les jours tous les jours si c'était dans un pays des droits que ce soit les Ibrahim là les Ghassans là et tout ça la façon qu'ils allaient dédommager la petite là hein ils allaient dédommager la fille là parce qu'elle est dans son pays on allait dire que tous les biens qu'on va donner à son mari on doit les donner dans son pays pas au Liban l'accident s'est passé au Congo le dédommagement s'est fait au Congo comme ça votre fille congolaise aussi bénéficie non les gens restent calmes on a peur des Libanais que ce soit les gouvernaires les autorités les généraux je ne sais pas quoi il laisse ce Libanais là raconter des bêtises au Congo il circule en liberté il n'est pas inquiété il est tranquille il est sûr de lui-même la justice il s'assoit dessus l'Afrique nous sommes encore loin je vais vous mettre les vidéos de cette fille vous allez l'entendre comment elle parle comment elle parle elle raconte son histoire après on va couper cette vidéo scandaleuse scandaleuse qui fait mal au coeur qui fait pitié bonjour tout le monde je voulais juste vous expliquer le problème de Hassan Hadid le papa de ma fille je suis allée au Liban au mois d'octobre Hassan a fait l'accident le 31 janvier 2023 ici le 31 janvier 2024 à bientôt une année et tant qu'avegles comme ça il ne voit pas quand j'étais à Gourmand je parlais j'ai discuté au téléphone avec Oussama Ghassan Dakhlala et j'ai parlé avec monsieur Brahim Ghassan Dakhlala il m'a dit que c'est un intermédiaire il est en train d'arranger le problème j'avais vu que c'était un mais c'est bien d'après mon intelligence arrivé à Kinshasa au mois d'octobre je suis allé au Liban moi Marie-Laure pour chercher messia san le 6 octobre je suis entré au Liban on est sortis les 8 arrivé à Kinshasa le 9 octobre arrivé ici on est parti sur Flambeau là où il y a l'air bureau là où Hassanid déposé l'argent de travail chez Oussama là-bas dans les bureaux on a vu messier Ibrahim Ghassan Dakhlala on a parlé madame 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 j'ai vu que c'était une bonne personne d'après mon intelligence on a dit que Hassan Haram le voyait comme ça un messier si jeune il est beau mais il a perdu sa vie si très jeune il ne peut pas voir sa fille Yasmine même si elle est mariée aujourd'hui il n'a plus moyen de voir à cause d'Oussama Ghassan Dakhlala Georges Farah et Maya Shabani messier Ibrahim il nous a accueilli dans son bureau on a parlé qu'on a besoin de stabiliser la vie d'Hassan une maison au Liban avec l'argent pour le garantie d'Hassan messier Ibrahim m'a dit ok je vous ai écouté on va penser on est rentré deuxième rendez-vous on est parti messier Ibrahim il nous dit qu'on va nous donner un camion avec un petit un petit rien moi je dis non on ne veut pas ça 20 000 20 000 dollars à cause les yeux là 20 000 dollars même si messier Ibrahim il ne veut pas donner ses yeux pour 20 000 dollars on est rentré Hassan a dit je vais la maison et 45 000 pour stabiliser ma vie ils n'ont pas écouté moi je suis allée à la justice on était commencé avec 150 000 dollars on a commencé par ça 50 000 c'est vrai elles sont discutées c'est vrai elles sont discutées oui je suis allée à la justice moi Marie-Laure messier Ibrahim il m'a dit Laure va prendre le plein et va désister on va parler en famille on va prendre un accord bien je pensais toujours que c'était une bonne personne et je suis allée retirer la plainte quand je retirer la plainte messier Ibrahim je lui ai dit qu'on doit quitter ici pour chercher une autre place il m'a dit d'appeler Mayer au Liban mais moi je parlais pas avec Maya je parle avec Ibrahim Hassan Dakhlal l'engagement c'était avec Brahim et aujourd'hui je suis surpris il y a une dame qui a fait une journaliste il a fait l'émission il les a mis sur les comment dirais-je sur les miniatures il a mis Ibrahim mais je ne sais pas moi quoi Oussama et les autres mais c'est Brahim m'appeler pour me faire des menaces moi chez moi dans mon pays moi Ibrahim Hassan Dakhlal il me fait menace moi Marie il a dit qu'il va mettre combien 500 000 500 000 dollars pour me tuer moi et ma famille oui qui est oncle de Fatih il habite chez lui comme moi je fais l'appel au président de la république Ibrahim Hassan Dakhlal il me dit qu'il va me prendre à la mer pour m'amener chez le président et nous avons le prêve aussi et je de prêve oui mais c'est Ibrahim soit sûr que moi Marie Laure je vais suivre ça à la lettre toi me faire tomber moi et ma famille dans mon pays parce que toi tu as l'argent tu es sûr tu as l'argent je suis en train de prendre des appels anonymes je suis poursu avec des gens que je connais pas Ibrahim Hassan Dakhlala je parle bien de messieurs Ibrahim moi j'ai laissé ma plainte déjà moi Marie Laure j'ai laissé ma plainte parce que toi tu peux pas me faire tomber par terre j'ai pas peur de vous je vous respecte mais je n'ai pas peur de vous avec votre argent tu sais comment tu as cherché ça moi je connais pas toi même tu sais comment tu as cherché cet argent moi je suis chez moi moi je suis congolais donc tu as dit que elle lui même il connait ce qu'il est de c'est à l'état il connait tu as dit que toi tu vas me faire tomber moi et ma famille j'ai ça j'ai ça tu vas t'écouter toi même sache-le que j'ai déjà des gardes-fous j'ai mis mes gardes-fous je sors je sens que les gens sont en train de me suivre je sors je suis mal à l'aise dans mon pays Ibrahim Gassan tu vas pas faire tomber ma tête et aujourd'hui il a envoyé les menaces pour mes enfants et aujourd'hui tu fais des menaces pour moi je prends des appels anonymes je connais pas et il y a des gens qui viennent chez moi ici sans même pour autant appeler les gardes-fous les gardes-fous de ton frère de Oussama Gassan Dakhlala oui le Congo c'est pas pour vous le Gassan le Congo c'est pas pour vous le Dakhlala le Congo c'est pas pour vous non non on va pas parler pour toute la famille de Dakhlala les familles de Dakhlala elles sont vraiment beaucoup ici elles sont bien mais moi j'ai pas la famille des Gassan Dakhlala oui voilà le Congo c'est pas pour vous mais c'est Brahim j'ai pas peur moi Marie-Laure j'ai pas peur de toi j'ai pas peur de toi tu avais dit que si tu laisses tout tu vas t'occuper de moi occupe toi de moi moi j'ai pas peur de toi mais toi et moi sache les biens j'ai de bref j'ai déjà mis ma plainte un bon attendaire il s'aligne merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin elle va rester sans commentaire parce qu'on a déjà beaucoup commenté dessus et en espérant que ça va faire bouger quelque chose et que ça va sensibiliser les Congolais surtout hein à comprendre comment les étrangers se comportent chez nous à comprendre de quoi ils sont capables à comprendre comment ils nous traitent comment ils nous méprisent comment ils nous minimisent chez nous chez nous merci à vous tous restez branchés connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba peace and love chez vous bye partout dans le monde sans exception abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV l'information en temps réel temps réel